Je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec vous et un peu ému de voir autant de monde. Alors, je ne vous cache pas que quand j'ai été appelé aux alentours du 17 juillet pour m'annoncer que j'avais été nommé le préfet des Pyrénées-Orientales, j'ai eu un petit moment de, je ne dirais pas de doute, mais un petit coup moral quand même. Évidemment, le poste qui m'était proposé, c'était un poste extrêmement gratifiant, c'était un immense honneur, un département de 480 000 habitants, des enjeux majeurs, à Montaigne aussi, la mer, la frontière, une configuration institutionnelle et politique un peu sensible. À titre personnel, je restais dans les Pyrénées, c'était très confortable pour moi, à tout point de vue, y compris personnel, c'était l'idéal. Mais il y a une chose que j'avais quand même du mal à accepter, c'était de ne plus être préfet de Pyrénées. Et ça, j'ai mis un peu de temps avant de le digérer, je dois vous l'avouer, et j'ai eu une visite présidentielle juste après qui m'a aidé à me reconcentrer. J'ai eu ensuite quelques jours de congés qui m'ont permis, entre quelques cartons et quelques SMS de la secrétaire générale, de prendre un peu de recul. Et donc je reviens maintenant, pour cette dernière semaine, avec vous, en ayant digéré cette nouvelle, et pour vous dire tout simplement en quelques mots, au revoir, et puis surtout, un grand merci. Je le ferai évidemment après avoir fait comme il se doit, comme c'est coutume, un petit bilan de ces deux années passées parmi vous, quasiment jour pour jour, j'ai pris mes fonctions le 24 août 2020, et je quitterai ce département officiellement le 23 août 2022. Donc finalement, alors que je ne l'avais pas forcément anticipé comme ça, on est dans quelque chose de très normal, deux ans sur un poste de préférence, c'est la norme. Et donc c'est sans doute que je ne m'étais pas suffisamment préparé à mon départ, ça m'a eu du mal au départ à le digérer. Alors, ces deux années parmi vous, ont été deux années qui se sont déroulées dans des circonstances un peu exceptionnelles. Circonstances évidemment de crise sanitaire. Je me souviens, mon premier jour dans les Hauts-Pyrénées, j'ai fait une réunion au COD avec Sophie Posa, avec l'ARS, avec quelques autres, pour voir l'évolution du taux d'incidence, où on en était, la saturation des capacités hospitalières. Et c'est quelque chose qui a rythmé, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais qui a rythmé, on va dire, 18 des 24 mois que j'ai passé parmi vous, avec des semaines scandées par les réunions de la cellule interministérielle de crise, par les collègues, auxquelles vous avez été un certain nombre à participer, quasiment toutes les semaines. On attendait avec impatience la crise de parole de Gérard Trémèche, généralement. Elle tardait rarement. Et puis, c'était l'occasion d'échanger avec vous pour gérer cette situation très particulière, dans laquelle il nous fallait à la fois assurer la sécurité des populations, garantir la capacité hospitalière à accueillir les personnes malades, et puis progressivement, gérer la vaccination, aller soutenir les équipes, faire des visites aux urgences, dans les centres de vaccination. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier à nouveau devant vous. Maintenant qu'on a un petit peu oublié cette période, à l'approche de l'Agence Régionale de Santé, mais aussi tous les professionnels de santé qui, pendant toute cette période, se sont mobilisés dans l'eau de Pyrénées de façon remarquable, et qui nous ont permis, je crois, de gérer la situation du mieux possible. Et puis, cette situation sanitaire a aussi eu un impact sur notre activité à tous, mais sur la mienne en particulier, puisque j'ai, je crois, été le premier préfet de l'Agence Régionale de l'Histoire à arriver dans ce département sans vous proposer un pôle d'arriver. C'était interdit. C'est pour ça que je me rattrape un petit peu aujourd'hui. Et puis ensuite, bien sûr, ça a organisé notre activité avec beaucoup de périodes de pauses. On a plus le droit de sortir, plus le droit de faire des événements, plus le droit de faire des visites, plus le droit de faire des réunions, plus le droit de faire des moments de convivialité. Ça a été finalement, si on fait le bilan, l'essentiel de ces deux années. Et puis des temps de reprise intense, où on essayait de rattraper le temps perdu entre deux périodes de restrictions. Et donc, ces deux années passées parmi vous, elles ont été beaucoup rythmées par ça. S'y ajouter des périodes d'élection, qui ont été organisées dans des conditions pour lesquelles je remercie les services de la préfecture, et les maires, bien sûr, présents, parce qu'elles se sont très bien déroulées avec une organisation parfaite, mais qui ont rajouté à cet aspect de périodes à trous. Des périodes d'activité, finalement, très limitées en temps, et puis beaucoup de périodes où les services de l'État étaient à la maison, en train de vous regarder faire des campagnes électorales, ou arrêter vos activités. Et donc, pendant ces deux années, il a fallu en permanence jongler et trouver la dynamique pour gérer cette situation. Au final, je ne crois pas que ça nous ait vraiment empêché de travailler, au contraire, que ça a apporté un rythme différent. Ça a apporté dans le contact avec le territoire, sans doute, pour ce qui me concerne, un rapport différent, puisque quand on arrive, quand le préfet arrive, naturellement, il participe au moment de convivialité, il assiste aux différentes inaugurations, il est invité dans les communes, dans les territoires, dans les événements, des choses qui se sont peu faites. Et donc, au départ, j'ai beaucoup découvert le territoire de façon peut-être plus intime, plus personnelle, en allant plus directement au contact de ces paysages et de ce territoire magnifique. Après, on s'est beaucoup rattrapés aussi dans les échanges avec vous, évidemment, mais ça a, je pense, modifié le rapport au territoire, et peut-être, ça m'a peut-être apporté ce rapport un peu plus personnel avec le territoire que j'ai pu avoir au début.